Sous-titrage Société Radio-Canada La multiplication des chaînes spécialisées au Québec, au tournant des années 90, pressera l'industrie télévisuelle à définir et produire du contenu pour des publics plus spécifiques. Ainsi, le 1er septembre 1988, quatre nouvelles chaînes seront officiellement offertes sur le câble, dont Météo Média, Musique Plus, TV5 Monde et Canal Famille. La programmation de cette dernière sera majoritairement destinée à un public en bas âge, avec des émissions comme Enfant Form, Sur la rue Tabaga, Télé Pirate et Bibi et Geneviève, qui deviendra rapidement le moteur principal de la grille horaire à une époque où Canal Famille coûtait un peu moins de 60 cents par mois aux abonnés du câble. En 1995, Canal Famille s'offrira un changement de branding et élargira par la même occasion son audience en ciblant la clientèle des adolescents qui se tournaient généralement vers du contenu non scripté comme celui offert par Musique Plus. Entre-temps, sur Radio-Canada, What Is That How, le premier téléroman adressé aux adolescents, prenait d'assaut la case horaire du retour après l'école, avec des sujets dramatiques mettant en scène des jeunes, chacun avec une problématique particulière. C'est donc dans ce contexte que Canal Famille, la chaîne TV Ontario et les productions télé-action développeront le projet télé de Radio Enfer afin de conserver la fidélité de son auditoire jeunesse au-delà de l'école primaire. Le projet sera initié par la scénariste Isabelle Langlois, reconnue à l'époque pour ses collaborations sur Frippé-Pouille et What At At Out. Un projet pilote sera développé, mais les réactions initiales plutôt mitigées. Le producteur de la série, Claudio Luca, ira chercher le réalisateur, Louis Saïa, et son équipe, qui étaient eux-mêmes en développement financier pour son premier long-métrage, Le Sphinx. Envoie-t-on, fouet ta fille de club! Radio Enfer, c'est... C'est ça, Radio Enfer, c'est arrivé. Non, mais c'est surtout qu'ils voulaient avoir quelque chose de comique, comique, à Canal Famille. Puis ils commençaient, c'était la première, deuxième année, ils voulaient avoir quelque chose pour les jeunes. Ils voulaient faire un show live, avec un public, puis tout ça, comme un vrai sitcom. Alors, vu que je connaissais un peu ça, le producteur m'a demandé, puis on a commencé à travailler sur ça avec plein d'auteurs qui travaillent maintenant beaucoup. La série sera d'abord écrite par un collectif d'auteurs, dont François Parenteau, Luc Derry, le groupe Les Catalogues, composé entre autres de Patrick Groux, ainsi que d'autres auteurs du défunt magazine humoristique Crow. Les scripteurs auront comme consigne première d'injecter beaucoup d'humour dans leur texte et de surtout miser sur les moments plus positifs de l'adolescence, à l'inverse de Watatatao, qui utilisait le drame et les conflits interpersonnels pour alimenter le récit. En début de saison, les auteurs conviennent d'un arc narratif sur le développement de chacun des personnages principaux et des résumés sommaires seront écrits pour chaque épisode. Ils auront également la finesse de souligner des événements marquants du calendrier scolaire, se déroulant en effet miroir avec la vie réelle des téléspectateurs, comme la rentrée et les congés scolaires, les fêtes comme Noël et l'Halloween et la fin d'une année scolaire. Cette école-là n'existe pas. On n'a jamais dit où elle était. On n'a jamais dit où elle était située. Elle peut être en Bas-Saint-Laurent, elle peut être en Gaspusier, elle peut être à Montréal. On n'a jamais située l'école. C'est intemporel et on ne sait pas où on s'en allait. Le processus d'audition sera excessif et repoussera d'un an les plans initiaux d'une première diffusion à l'automne 1994. Mais Anne-Claude était à l'agence Godwin aussi, Michel Charrette, donc il dit « moi je veux voir cette gang-là en audition », il dit ça à la directrice de casting, qui à l'époque a dit « non, 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 chénier, ça ne donne rien, ce n'est pas pour lui pendant tout. » Ah ouais? Pourquoi? D'après moi, parce que dans la description du personnage, c'était vraiment, c'était un beau gars qui pogne. « Sans rancune » à Charles, je pense qu'elle voulait vraiment que ce soit Charles Lafortune à l'époque. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça a passé très proche que Charles Jouquard. T'es-tu ça? Ouais, ouais, très proche. Mais Charles était vraiment plus grand, plus beau. Mais Saïa, il voulait plus un... Un petit bôme. Un petit bôme. Ouais. Puis ça, je pense que je l'étais. Lors de mes recherches, je suis tombé sur un article de journal mentionnant que la production était toujours à la recherche de comédiens et ce, quelques mois avant la première diffusion, en septembre 1995. Comment est-ce qu'on élabore un bon casting? Parce que j'ai l'impression que c'est un des secrets de la qualité de ce que vous avez créé. Ben, on t'en pose beaucoup. Alors, ça prenait quelque chose où ils pouvaient facilement se reconnaître et s'identifier. Les acteurs auront la liberté d'improviser pour étirer ou comprimer une scène dans le temps. Tu devrais faire une chronique de cinéma! Ça, c'est bon! On avait deux fois quatre heures de réperte avant l'enregistrement. Ça, c'est rare en sacrifice. Ouais? Ça se fait plus aujourd'hui. Non. Non, huit heures de réperte, c'est plus dans le budget. Puis ce qui était très bien, puis ce qui se fait plus aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on enregistrait ça devant le monde, man. Écoute, c'était écœurant parce qu'on faisait le même show deux fois par jour. Ça fait qu'on en faisait un le matin, on dînait, là, Sayon donnait des notes, on coupait des affaires, puis on refaisait le même show l'après-midi avec un public différent. Ça fait que les meilleures scènes des deux shows, les autres, ils blendaient ça au montage, puis ça faisait le show qu'on avait, tu sais. Malgré un public en studio se montrant d'abord indifférent, l'engouement se fait sentir au bout de quelques mois de diffusion. Certains personnages, qui ne devaient faire que quelques épisodes, se retrouveront propulsés au premier plan suite aux réactions enthousiastes du public, comme celui de Jean-Loup, par exemple. Salut la gang! C'est une grande première! Vous êtes en compagnie du son à Jean-Loup, avec Jean-Loup Métal Duval! C'est drôle parce que sur Radio Enfer, au début, c'était François le personnage comique. C'était lui qui s'est abétri comme ça. Moi, je n'étais pas supposé de faire ben ben d'épisodes, je suis poursuivi de faire deux ou trois épisodes de la titre, tu sais. Donc, le vent a un peu tourné, moi et Léo, qui étaient joués par Robin Aubert. Oui. On est un peu devenus les personnages comiques. François, ça a été un straight man, mais c'est le meilleur straight man qu'on ne pouvait pas avoir. Après, on a fait le pilote, et j'étais assez présent dans le pilote, et ils ont fait des focus groupes. C'est-à-dire qu'ils ont montré l'épisode à un large public, que ce soit des adultes, et mon personnage a été très populaire. Fait qu'ils ont dit, ben là, si on ne l'amène pas plus souvent, on passe peut-être à côté de quelque chose, et à partir de ce moment-là, ben Jean-Louis est devenu un personnage récurrent dans l'émission. La série compte aujourd'hui 143 épisodes sur six saisons, avec un budget d'environ 60 000 $ par épisode, en première diffusion au Canal Famille entre 1995 et 2001. Check! Léo, t'es un oncle, là! Vous écoutez Radio, enfin! Elle sera d'ailleurs récipiendaire de plusieurs prix Gémeaux et Métro-Stars dans diverses catégories. En 1998, une version anglophone de la série sera également produite par téléaction sous le nom de Radioactive, cette fois pour la chaîne jeunesse canadienne YTV, avec les droits de distribution via Nickelodeon. Radio Enfer tourne autour d'adolescents de niveau secondaire qui mènent de front le bon fonctionnement de la radio étudiante, ainsi que leurs activités parascolaires et scolaires, familiales et sociales. « Camille n'est pas assez naïve pour avaler ça? » « Dame! C'est quoi que t'as aimé le plus dans mon émission ce midi? » « Ah, franchement, là, c'est le début. » « La chronique sur le folklore en dallo, c'est super! » « Pis toi, Léo? » « Moi aussi, là, le folklore dans le dallo, là! » Les premières saisons auront comme défi d'établir les intentions de chacun des personnages principaux en évoquant leurs relations interpersonnelles ainsi que la position de la radio étudiante au sein de l'école. « J'ai vu la vie! » « Ah! » « Hé, Léo! Tu m'as fait peur, là! » « Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. » « Des fleurs? C'est pour qui? » « Camille, ben, je voulais te dire que... » « Oh, Léo! » « T'as pensé à ma fête, ces gens! » « Hein, c'est ta fête? » « Ben non, pas aujourd'hui, là, mais c'est le fun, un cadeau à un mois à l'avance. » La série débute avec Carl Charest, le leader de la radio étudiante, forcé de remplacer deux de ses collègues suite à un désaccord. « T'as donc ben l'air déprimé? Sors-tu d'un cours de morale? » « Ben non, ben non, ben non, ben non, là! Je me suis poigné que les deux n'y rechons, là! Philippe pis Claude. Ils ont des sacrés devoirs! » « Hé, Carl! Tu pourras pas dire que t'as pas de place pour moi à la radio, hein? Tu viens d'en mettre deux dehors. Ok, Jean-Luc, tu le sais, t'as toujours été le premier sur ma liste. Mais c'est juste que là, là, je... « Ben regarde, je la trouve pas. » « Ben, je peux t'aider à chercher. » « Non, ça sera vraiment pas nécessaire. Pour l'instant, Jean-Luc, j'ai vraiment pas besoin de ton aide, OK? » Il usera de népotisme et engagera d'abord son cousin, Léo Rivard, comme directeur technique. « J'ai vraiment besoin de ton aide, OK? Tout seul, j'y arriverai jamais. Il faut que tu rentres à la radio. » Il procédera par la suite à une période d'audition qui mènera Camille Bergeron et Maria Lopez à prendre le micro au sein de la radio. « Moi, j'essayais juste de t'aider à t'intégrer. » « Oui, mais voyons, voyons, Camille, laisse-la parler, hein? C'est pas ton audition, c'est la sienne, hein? Écoute, assieds-toi, Maria. Je me présente, même si c'est pas vraiment nécessaire. Moi, c'est Carl, mais on se connaît, hein? On se connaît, on a un cours ensemble. « Ah oui? » « Oui. » « Oui, en science, ça se peut-tu? » « Non, ça se peut plus en français. » « Ah! » « Bon, est-ce que tu nous as préparé quelque chose? » « Posez-moi des questions. » « OK, euh... C'est quoi ton numéro de téléphone? » « Non, mais pour vrai, là, de quoi t'aimerais parler dans tes émissions? » « De mode. » « Wow, oui, la mode! » « Non, mais c'est une excellente idée. » « Oui, c'est vrai que t'as de l'air à connaître ça, toi, les vêtements. » « Mais, hein, je suis né dans la salle d'essayage d'une boutique de maternité. » Entre-temps, Jean-Loup Duval s'efforcera de couvrir les reportages sur le terrain, désireux de prendre de l'expérience avec l'espoir de joindre l'équipe de manière permanente. « Ah, ben, je suis contente de voir que mon idée fait l'unanimité. Ah, bon, ben, je vous laisse, les jeunes. Yo! Oh, ben, tiens, mon beau Jean-Loup. » « Ah, merci beaucoup, ma belle Jocelyne. » « Ah, félicitations pour ton... Comment je dirais ça, moi? Admissions, adhésions... » « Adhésions, c'est le bon mot. Il colle assez. » « Bon, ben, félicitations pour ton adhésion à l'équipe de la radio. » « Hein? » « Hey! » « C'est pas officiel, là, ben oui, c'est officiel, mon Jean-Loup. On t'a même déjà trouvé une affectation. Tu vas t'occuper des activités au P4. Hein? Pas le P4. C'est mon rêve, le P4. Hey, calme. C'est quoi ça, le P4? » La bande de la radio. Devant faire face à la concurrence du journal étudiant et de son responsable Vincent Gelina qui fera office d'antagoniste principal au bon déroulement de l'organisation. « Vous savez pas quoi? Le journal vient de sortir, le tirage a monté puis c'est Carl qui se fait descendre. » « Dis-moi pas qu'il dit encore un paquet de maîtrise sur moi, cette vermine-là. » D'autres personnages seront développés davantage durant la première saison, comme la psychologue en milieu scolaire, Jocelyne Le Tendre. « Jocelyne Le Tendre, super devil psychologue. Mais moi, je suis habitué à votre vocabulaire. C'est pas pour me vanter, mais avec le jeune, je suis pas mal rejet. » Le directeur Rodolphe Giroux. « On dirait que t'as peur que le gros Giroux nous tombe dessus, toi. » « Non, mon charrette, t'en s'y ris de moi. C'était une niaiserie de trop pour cette semaine. Suis-moi. » Et le professeur de mathématiques Firmin Laplante. « Salut, salut, les petits bonhommes radio. » Les saisons suivantes arrimeront des personnages comme Dominique Vachon, Germain Saint-Germain, Jean-David Vézina et le professeur de sciences Gontran Galgoury. « Coudon, ça senti des petits pieds ici. » « Oh, monsieur Galgoury. » « Mme Jocelyne. » « Encore en train de vous déshabiller. » De gros changements au niveau de la production et du ton de la série s'effectueront pour la quatrième saison. D'abord, le départ de Louis Saïa, retenu sur les Boys et d'une bonne partie de l'équipe de création en masse, des conflits internes qui ont mené à un remaniement de l'équipe de scripteurs et des nouvelles consignes plus restrictives viendront miner l'ambiance sur le plateau. « Bien, tu vois, moi, j'étais dans le deuxième batch d'auteurs. Fait qu'on était... Moi, je n'étais pas au courant de rien, mais on était détestés. À un moment donné, tu sais, tu fais... Je suis-tu en train de faire une erreur de carrière? Dans le sens qu'on était comme un peu considérés comme des scabs. C'est vraiment très difficile d'écrire pour Radio Enfer dans le sens que s'il y a un gars que t'aimes, c'est à peu près certains qu'ils vont le couper. Bien, tu sais, la censure était à l'extrême, tu sais, puis ils voyaient des affaires où il n'y avait rien, tu sais, des fois, ils faisaient... On l'a vu, elle allusion au sexe. Puis tu fais... Quelle allusion au sexe? Jean-Loup, prendrais-tu un autre morceau de tarte au sucre? Puis, le départ de Michel Charette laissera un vide comédique monumental à remplir. En remplaçant Jean-Loup par Jean-David, on n'a pas augmenté la moyenne de cosses intellectuelles de l'action. Tu vois, Radio Enfer a duré six ans, moi, j'en ai fait quatre. Je suis parti après la quatrième année. La direction, la réalisation, puis la mise en scène a changé. Louis Sayo est parti. OK. Celui qui l'a remplacé, je vais taire son nom, mais moi, je ne m'entendais pas avec lui, ça ne marchait pas. On n'avait plus la même vision du personnage. Lui, il voulait changer Jean-Loup puis tout ça, puis je n'ai fait pas d'accord avec ça. On a connu Jean-Loup comme ça, c'est son trait de personnalité, c'est son trait de caractère, on regarde ça de même. La sixième saison sera la dernière et écourtée avec un budget limité, un décor défréché et ne comportera que 13 épisodes avec une intrigue centrée sur les personnages adultes délaissant l'attention mise sur les étudiants. Donc, Rodolphe et moi, après s'être embrassé, on a paniqué, on s'est dit que c'était un accident, qu'on allait venir se mordre et que surtout, on ne se toucherait plus. Pour me calmer, la fin de semaine, je suis parti en télestrothérapie. Mais une fois rendu là, je me suis mise à penser à Rodolphe, mais tellement fort. J'avais beau prendre des grands bédales si ça ne voulait pas passer. Les introductions en direct du studio d'enregistrement seront mis de côté et le thème original de la série revitalisé par son compositeur François Asselin. François Asselin dans un studio rempli des acteurs qui ont évolué sur Radio Enfer que le 29 octobre 2000, on enregistre le dernier épisode de la série. Vous avez écouté Radio Enfer. Ciao, baby! Les acteurs sont conscients de l'impact qu'ils ont eu sur toute une génération de jeunes et sont encore aujourd'hui associés à cette sitcom unique en personnage attachant. Le primaire trippait tellement ce show-là. Oui. Oui, parce que c'était fait pour plus vieux qu'eux autres. Ils aiment toujours regarder ce qui est fait pour les plus vieux. Oui, c'est ça. Ils regardaient beaucoup au primaire. Le nombre d'animateurs de radio qui m'ont dit que je suis allé étudier en radio à cause de Radio Enfer, je te jure, c'est effarant. Même si plusieurs fans seraient désireux d'un revival de la série, le projet demeure toujours sans un réel intérêt au niveau de la production. Penses-tu que ça pourrait se faire un genre de remake? Il y a eu des projets. Oui. Il y a eu des projets. La plupart ont dit non. Il y a un moment donné, Micheline Bernard et moi, on avait rencontré le producteur pour faire un genre de 2.0. Jocelyne était directrice d'école et moi, j'étais rendu prof. Puis on s'était assis, il y avait des auteurs, on avait parlé, mais il y a juste Micheline et moi qui avions dit oui. En 2022, le gala Comédie Ha fera un clin d'œil à la série Radio Enfer pour son 25e anniversaire en invitant plusieurs des comédiens originaux sur scène pour les retrouvailles de Radio Enfer. Jocelyne. Oh, mon soleil. Oh, ma belle Jocelyne. Écoute, c'est parce que là, le rap des aliments, je suis plus capable. Je suis plus capable. Tout le monde me le demande. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat puis tic et tac. À 25 ans d'amitié. À 25 ans d'amour. Encore une gamine. À 25 ans de complicité. À 25 ans de rire. À 25 ans de shake and bake dans le Jiffy Pop. À 25 ans de gros jambon. Oh! La série a eu droit à une sortie limitée en coffret DVD et est peut-être disponible dans votre réseau de bibliothèques publiques. Certaines saisons sont aussi disponibles sur l'application TV5 Unis, mais la série entière n'a toujours pas trouvé d'autres permanentes en streaming, ce qui demeure un fail total de l'industrie locale à profiter et à rendre disponible équitablement le catalogue encore indisponible de plusieurs séries québécoises. Si vous voulez en savoir davantage sur Radio Enfer et par la même occasion, l'histoire du Canal Famille, je vous suggère fortement le livre Génération Canal Famille de Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr publié par Québec Amérique. J'ai aujourd'hui couvert la série Radio Enfer. Je reviendrai peut-être un jour vous parler de d'autres séries jeunesse marquantes comme Watatata. Si vous avez un épisode de Radio Enfer que vous affectionnez particulièrement, mentionnez-le dans les commentaires. Je vous invite à partager ma vidéo et de l'agrémenter d'un commentaire ou d'un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Mon nom est Martin Kronström. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501